Bienvenue sur Spoil d'Histoire, la chaîne qui vous spoil l'histoire. Aujourd'hui, Tokugawa Ieyasu. Fils de Matsudera Hirotada, chef du clan Matsudera, c'est le 31 janvier 1543 que Matsudera Takeshiyo, le futur Tokugawa Ieyasu, voit le jour au château d'Okazaki dans la province de Mikawa. Suite à l'invasion de la province de Mikawa par le clan Oda, le jeune Ieyasu prend la route pour la province de Suruga, fief du clan Imagawa, pour y servir d'otage, scellant une alliance entre les clans Matsudera et Imagawa. Mais il est intercepté en route par le clan Oda, qui le retient captif et menace de l'exécuter si Hirotada ne rompt pas avec le clan Imagawa. Hirotada refuse de se plier à ce chantage, mais Nobuide, chef du clan Oda, ne fait cependant aucun mal à Ieyasu. Par la suite, il est l'objet de négociations et finit par être livré au clan Imagawa, qui le retient en otage à son tour. En 1556, il est autorisé à rentrer chez lui, mais reste sous la coupe d'Imagawa Yoshimoto et prend part au combat contre le clan Oda, maintenant commandé par Nobunaga. Ses premiers pas sur les champs de bataille lui permettent de faire preuve de ses compétences de tacticiens, et il se fait progressivement un nom. En 1560, Yoshimoto est tué à Okéazama, laissant son clan affaibli. Ieyasu en profite pour regagner sa liberté, il choisit alors de s'allier à Nobunaga, côté de qui il participera au compagnie d'unification du Japon. En 1566, l'empereur l'autorise à changer de nom. Il devient ainsi Tokugawa Ieyasu. Dans les années qui suivent, il prend possession d'une bonne partie des terres du clan Imagawa. Seul Suruga lui échappe et tombe entre les mains du clan Takeda, avec qui il ne tarde pas à entrer en conflit. A la bataille de Mikata Gaara, Takeda Shingen lui inflige une importante défaite, et il échappe de peu à la mort. Par la suite, il évite les confrontations directes avec Shingen, qui était considéré comme l'un des plus brillants généraux de son époque. Heureusement pour Ieyasu, Shingen décède et son fils Katsuyori lui succède. Ce dernier sera vaincu lors de la bataille de Tenmokuzan, et se fera sepoukou. En 1582, Akeshi Mitsuhide contraint Odoa Nobunaga à la mort, et tente de prendre le pouvoir. Ieyasu se trouve alors aux environs d'Osaka, mais n'est pas en mesure d'affronter les troupes de Mitsuhide. Il est contraint de se retirer vers cette terre. Après avoir consolidé sa position dans les provinces de Shinano et Kai, récemment annexées, il se prépare à marcher sur Mitsuhide, mais Toyotomi Hideoshi lui fait savoir que son aide n'est pas nécessaire. En effet, Hideoshi met fin au coup d'état de Mitsuhide lors de la bataille de Yamazaki. Suite à ces événements, Hideoshi devient le numéro 1 du Japon, ce qui lui permet d'accéder au pouvoir. Les relations entre les deux hommes sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Ieyasu accordera tout de même son soutien à Oda Nobukatsu dans sa tentative de récupérer le pouvoir. Mais ils finiront par faire la paix. En 1590, il participe aux côtés d'Hideoshi à une campagne visant le clan Ojo. Après cette campagne victorieuse, il se voit offrir plusieurs provinces dans le Kanto, en échange de celles qu'il possédait déjà. Il y gagne au change, dans la mesure où les provinces en question étaient plus riches que celles qu'il possédait auparavant. Il accepte donc et s'installe à Edo. La même année, le Japon se retrouve enfin unifié sous un même commandement. Entre 1592 et 1598, Hideoshi tente de conquérir la Corée, mais sans succès. Bien que présent en tant que conseiller militaire, les troupes de Ieyasu ne participent pas au conflit. Hideoshi, sentant sa fin proche, il constitue un conseil de régence, constitué des cinq plus puissantes figures du pays. Dans le but de diriger le Japon jusqu'à la majorité de son fils, Hideoori. Après sa mort, les cinq régens ne tardent pas à se disputer et entraînent avec eux l'ensemble du pays. qui se retrouvent coupés en deux, d'un côté Tokugawa Ieyasu et ses partisans, de l'autre, les forces fidèles au clan Toyotomi. En 1600, Ieyasu défait ses opposants à Sekigahara et devient maître du Japon. Il se voit alors accorder par l'empereur le titre de shogun et fait d'Edo la capitale de son nouveau shogunat. Kyoto restant le siège de la cour impériale et de l'empereur. Bien qu'étant le dirigeant légitime du Japon, il est sous la coupe du clan Tokugawa. Le Japon vient alors d'entrer dans une nouvelle ère, l'ère Edo. Le 1er juin 1616, Ieyasu, dernier des trois unificateurs du Japon, alors âgé de 73 ans d'essai. Il laisse à la postérité un Japon unifié sous la tutelle du shogunat Tokugawa. Shogunat qui perdura jusqu'à la restauration du pouvoir impérial en 1868 et l'avènement de l'ère Meiji. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à liker, vous abonner ou encore laisser un commentaire et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. A bientôt sur Spoil d'Histoire. A bientôt sur Spoil d'Histoire. – Sous-titrage FR 2021